salut à tous nouvelle vidéo aujourd'hui sur un petit self cut on commence à couper les cheveux tout seul donc je vais vous montrer c'est là j'avais déjà posté un short sur youtube de cette vidéo et là je vous poste la version longue on commence tout de suite avec le sabot 2 pour dégrossir pour avoir plus de place pour faire nos étapes on prend ensuite notre sans sabots fermé et je viens à l'envers faire ma ma ligne directrice donc j'appuie pas trop fort pour pas créer une ligne trop qui va être trop dur à enlever et la technique que je vais faire aujourd'hui donc c'est fait idée de culture donc on va faire toutes les étapes enfin toutes les lignes on va dégrader à la fin là on prend notre trimer on le passe à l'envers un peu en dessous un petit centimètre pour préparer pour préparer le passage du rasoir après et c'est le nouveau trimer de chez babyliss le low pro donc là on est sans sabots on a ouvert le levier on vient faire une ligne au dessus de notre ligne directrice environ un centimètre en fait environ un doigt on reste bien parallèle à la ligne directrice on prend ensuite notre sabot 1 levier ouvert donc ça vaut 3 mm et on va venir faire la même chose une ligne au dessus d'environ un centimètre un doigt pense bien à lever la tondeuse en arrivant en haut vous ai pas filmé côté gauche de ma tête pour que ce soit plus rapide mais je ferai des vidéos plus longue dès que j'ai un moment donc là on reprend notre sabot 2 levier ouvert pareil on va venir un doigt au dessus environ donc là il ya la masse au dessus donc on essaie de ne pas se laisser avoir on fait bien notre geste on va continuer à dégrader l'eau en fait on va faire plus ou moins la transition donc moi ce que je fais c'est que je viens amplifier mon mouvement c'est et j'essaie de monter bien droit avec mon sabot 3 de 10 mm vous voyez là je peigne hop et là je vais monter droit en l'air et ça va suivre le mouvement enfin la forme de mon crâne et ça va pas je vais pas je vais pas continuer en fait et je vais pas rentrer dans la masse enlevé trop de cheveux donc on a nos trois lignes en dessous on les voit bien je vais prendre un coup le sabot 4 pour pour vraiment améliorer la transition pour pas qu'ils aient un peu cet effet cet effet paquet au dessus et c'est le même principe qu'avec le sabot 3 voilà je peigne un coup je rentre je vais droit et ensuite on va pouvoir commencer à dégrader notre côté donc effacer nos trois lignes savoir que quand on se coupe les cheveux tout seul c'est plus facile de faire ça avec les la tondeuse parce qu'avec les ciseaux ce peine ciseaux c'est c'est plus compliqué ça crispe les épaules et c'est plus chiant donc là on prend notre 4,5 mm on vient baisser un cran et on casse la ligne au dessus la ligne qu'on avait créé entre le sabot 1 et avec le sabot 2 on utilise les coins de la tondeuse quand on voit des zones d'ombre c'est mieux sa cible on vient prendre notre sabot 0,5 de 1,5 mm on se met sur le même cran donc on baisse d'un cran et on va venir effacer la ligne la ligne du milieu en fait on n'oublie pas de bien relever dès qu'on arrive qu'on a dépassé un peu la ligne c'est vrai très ador recréer une autre ligne on prend ensuite le sabot 1 pareil le levier au même endroit et on va venir maintenant travailler les zones qui restent des fois avec le 0,5 on crée une ligne donc on vient harmoniser le le haut et après on s'attaquera en tout dernier à la ligne du dessous juste après c'est parti c'est parti voilà le sans sabots donc on va venir casser la ligne avec le levier fermé mais à tapoter cette ligne un tout petit peu et après on va mettre le levier et qu'on arrive au bout à la moitié donc moi je fais par secteur cette étape donc je fais le côté droit après l'arrière et après le parti gauche alors que les autres faits tout le tour de la tête on va dire voilà j'ai mis le levier à moitié je monte un peu je lève bien ma tondeuse et la levier complètement ouvert s'il reste une ligne on monte pas trop donc là je prends mon trimer et je vais venir enlever les cheveux et vu que j'avais passé mon trimer à l'envers je vais je vais venir relever un tout petit peu là quand j'arrive à la jonction et ça va m'indiquer en fait l'endroit où je vais devoir m'arrêter avec mon rasoir là on la voit bien la différence entre le blanc et le sombre d'en dessous donc c'est là où je vais venir m'arrêter avec mon avec mon rasoir et venir venir faire le geste pour pour pas trop pas trop raser ça va dégrader nickel donc là je me mets le rasoir avec les deux rouleaux dans ce sens c'est dès que j'arrive à la ligne je retourne et je vais venir up levé et là ça se fait au feeling on entend bien le bruit quand ça ça touche quand ça touche pas n'hésitez pas à poser vos questions ou à venir parler avec moi sur instagram je vous répondrai il n'y a pas de souci j'ai juste oublié de vous filmer la phase de détails je prends mon sabot 05 et j'efface toutes les imperfections fera ça une prochaine fois je vous laisse avec le après bisous à tous ciao c'était norman bates